mafia je vais tourner une vidéo bibi ah oui d'accord wesh youtube comment vas-tu moi de mon côté tout va très bien si ce n'est que mafia n'a pas du tout l'air d'avoir envie que je tourne une vidéo un minute peu importe je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes dernières lectures comme d'habitude et on a du pain sur la planche puisqu'on va parler de premier amour de tourguenyev je regarde parce que j'ai mes livres à côté de triste tigre des grandes oubliées de titu le coq des aiguilles d'or de michael mcdowell et de toutes les morts de l'aila star qui est un graphique que j'ai adoré et on commence tout de suite on va commencer avec premier amour de tourguenyev tu le sais voilà je veux découvrir plein d'auteurs classiques russes c'était au tour de tourguenyev j'ai d'autres de ses textes assez courts comme ça qui m'intéresse pas mal mais j'avais premier amour sous la main et c'était l'occasion de rencontrer cet auteur et je ne suis absolument pas déçue j'ai passé un très très bon moment enfin très bon moment tout est relatif mais du moins c'était une lecture extrêmement appréciable et il est traduit par air of man et c'est tout l'histoire que nous présente tourguenyev ici elle est apparemment un peu autobiographique il y aurait une partie de sa propre histoire à lui dans celle ci elle prend place au début de l'été 1833 on fait la rencontre de vladimir qui est un jeune homme de 16 ans il est dans sa maison de vacances à la campagne quand il se rend compte qu'il a une nouvelle voisine là un petit peu plus âgée que lui elle est plutôt excentrique et en fait il va tomber fou amoureux de cette jeune femme et c'est cette histoire d'amour presque à sens unique tortueux signeux un peu cruel parfois que nous met ici en scène tourguenyev et c'était extrêmement bien fait c'est pas du tout un roman d'amour à l'eau de rose on est dans une observation du sentiment amoureux comme quelque chose de dévorant et oui de douloureux et tourguenyev le fait à merveille il ya beaucoup de tension et en même temps c'est une tension qui est presque impalpable parce que tout est dans une espèce de flou une espèce de brouillard j'ai trouvé que c'était une observation juste que c'était pas non plus torturé à outran les réactions et les mécanismes de vladimir était je trouve relativement sensé pour un jeune homme de 16 ans qui s'amourache d'une voisine qui le mène un peu par le bout du nez ouais vraiment la psychologie des personnages je l'ai trouvé très fine on est là aussi sur une plume extrêmement accessible ce que je trouve toujours tu le sais très appréciable dans certains classiques russes c'est ce qui je pense a beaucoup marché avec tolstoï sur moi j'ai beaucoup aimé la chute même si honnêtement on la sent un petit peu arrivé c'est pas grave ça n'enlève en rien ni au plaisir ni à la qualité de la lecture ouais ça clôture très bien cette histoire et quoi qu'il arrive je suis très contente d'avoir découvert tourguenyev et j'ai hâte de lire d'autres choses de lui ensuite rien à voir les grandes oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes de titu le coq c'est chez l'iconopop non qui est donc un essai qui me donnait très envie et ce depuis sa sortie j'attendais simplement la sortie du format poche parce que tu le sais j'aime les formes à poche et encore plus quand on me parle ou d'essai ou de poésie des choses vraiment j'ai envie de transporter le truc de pouvoir corner les pages souligner des passages etc bref je l'ai enfin lu et je suis ravie tu vas voir c'est un update lecture vraiment très très positif c'est un très bon livre voilà enfin non mais au début de la lecture je dois t'avouer que j'ai été un peu perplexe j'ai mis un petit moment à me faire au ton employé par titu le coq que je trouve a posteriori très efficace et très bien choisi en fait pour faire passer ce qu'est ce qu'elle tente ici de raconter moi ça m'a un peu genre je disais moi ça m'a un peu au début refroidi en mode pourquoi on fait des blagues je comprenais pas en plus l'humour me faisait pas enfin bref vraiment meuf relou je sais je te dis plus la lecture a avancé plus j'ai compris ce qu'elle était en train de faire et j'ai trouvé ça très judicieux en plus de ça le livre s je t'ai même pas dit de quoi parle le livre c'est un essai sur pourquoi l'histoire a effacé les femmes voilà c'est dans le titre mais titu le coq en se basant sur différentes études différents textes d'historiennes et d'historiens de recherche etc essaye de nous expliquer les mécanismes qui ont été mis en place pour effacer les femmes de l'histoire là où elles ont pourtant été toujours présentes je reviens du coup sur ce qui m'a un peu dans le début du livre c'est aussi toute la partie sur la préhistoire c'est très intéressant de partir de la préhistoire pour soulever ces questions là je ne dis absolument pas le contraire c'est juste que je trouve que c'est toujours un peu touchy dans le sens où on ne détient aucune vérité sur beaucoup de choses quant à ces époques là ce sont beaucoup de suppositions et bien que je trouve ça très intéressant et important de justement remettre en question certaines de ces suppositions qui finissent par être vues comme des vérités absolues voilà quand par dessus on rajoute d'autres suppositions moi c'est toujours des trucs où ça me perd un petit peu en fait mais c'était quand même globalement intéressant ce qui était soulevé ce qui était remis en question et très vite ensuite j'ai été accroché par le propos du livre et ça ne m'a plus lâché jusqu'à la fin je l'ai dévoré j'ai corné genre un milliard de pages j'ai souligné énormément de passages que j'ai trouvé hyper intéressant c'est un livre qui est utile à mon sens ce que j'ai trouvé passionnant c'est l'angle de recherche l'angle d'attaque du livre où vraiment l'idée c'est d'aller chercher quels mécanismes ont été mis en place pour effacer les femmes par qui est ce que ça a été mis en place à quelle fin et la manière dont ça se répercute jusqu'aujourd'hui dans la vision qu'on a de l'histoire et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant d'autant plus que bien que ce soit des sujets sur lesquels je me suis beaucoup renseigné et donc il ya des choses que je savais déjà j'ai appris vraiment pas mal de choses et je pense que c'est un livre qu'on peut mettre quasi entre n'importe quelle main il ne peut être à mon sens que bien reçu quoi comme je te dis c'est très bien fait et je trouve le style finalement encore une fois très adéquat et qui rend la lecture extrêmement accessible ouais c'est un livre qu'il faut en fait mettre dans beaucoup de mains je pense en plus de ça je suis toujours sensible au fait de nommer les gens les femmes ici en l'occurrence mais plus globalement les gens qui ont agi qui ont fait quelque chose je trouve que les nommer au delà de raconter leur histoire c'est vraiment remettre l'accent sur la personne sur l'humaine ou l'humain derrière et j'ai été très sensible au fait qu'on nomme beaucoup de femmes qu'on raconte leur histoire qu'on les remet en lumière en fait tout simplement et ça ouais comme je te dis c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait ici bref c'est un livre dont on pourrait parler bien plus en profondeur et bien plus longtemps mais ça n'est absolument pas le but de la vidéo je te conseille très 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 chaudement cette lecture et je pense sincèrement qu'on devrait la faire lire à un très grand nombre de gens d'autant plus que alors comment je peux dire ça j'ai lu beaucoup de textes féministes de témoignages je pense par exemple à benoît de groult qui même si elle arrive à faire preuve de beaucoup de discernement est habité profondément quand je pense par exemple aux questions du droit de vote benoît de groult est née en 1920 elle acquiert le droit de vote benoît de groult elle subit des avortements elle connaît des femmes qui meurent en se faisant avorter et donc dans ses récits dans ses dénonciations il y a forcément quelque chose de douloureux même si elle essaie comme se dit de prendre un maximum de recul vis-à-vis de la chose c'est obligé d'être d'être un minimum douloureux et là on est beaucoup plus dans de l'analyse de fait dans de l'énonciation de fait et donc je trouve que non pas que ce soit mieux qu'un témoignage absolument pas c'est pas du tout ce que je suis en train de dire ainsi soit elle de benoît de groult reste mon texte de référence absolue mais je trouve que c'est un point de vue extrêmement intéressant dans le côté très analytique et du coup un peu plus distancé peut être des choses je sais pas si c'est clair bref excellente lecture si tu ne l'as pas encore lu fonce peu importe ton genre c'est une lecture extrêmement importante ensuite je te parle d'une autre excellente lecture j'ai mis un 4,5 un très bon 4,5 parce que quelle bonne lecture c'est les aiguilles d'or de michael mcdowell off course édité chez monsieur toussaint l'ouverture est traduit par jean slamovitch j'espère que je le dis bien tu le sais et comme beaucoup d'entre nous j'avais été plutôt convaincue par black water j'avais aimé beaucoup des éléments qui composait cette petite saga et donc j'ai sauté le pas pour cette nouvelle parution et qu'est ce que j'ai bien fait j'ai préféré les aiguilles d'or à black water et vraiment là où le côté épisode fonctionne hyper bien dans black water le fait qu'on ait un petit peu d'attente entre chaque livre on est content de suivre cette famille sur une durée plus étendue et on prend du plaisir à chercher à essayer de comprendre ce qui se passe il ya vraiment quelque chose qui marche vachement bien dans black water et je comprends plus que ça ait marqué beaucoup de gens parce que je te dis le côté comme ça feuilleton épisodique que tu suis sur une longue durée forcément et bien tu t'ancres encore plus auprès des personnages et de leur histoire là c'est pas le cas mais pour autant c'est d'une efficacité folle et moi le reproche que je faisais à black water c'était certaines longues mais là il ya des moments dans black water où je lisais un peu en diagonale parce que voilà je m'en foutais un peu de ce qui est en train de se passer là à aucun moment j'ai dévoré toutes les pages et même si on n'a pas le côté réalisme magique tu sais que moi je suis très friande de ça le côté un peu surnaturel on reste dans un truc sombre dans un truc glauque dans quelque chose avec une petite tension latente pareil tu sais que ce sont des choses qui me plaisent et toujours les descriptions de michael mcdowell ça vaut grave le détour j'ai adoré contrairement à black water ce sont ici deux familles qu'on découvre elles n'ont rien en commun tout semble les opposer et pourtant l'histoire elle s'ouvre pendant la soirée du nouvel an 1882 en pleine ville de new york et comme je te dis tout de suite on est embarqué par les descriptions de michael mcdowell je trouve que sa manière de dépeindre les personnages les ambiances les atmosphères les décors est tellement visuel et sensorielle moi ces descriptions vraiment elle m'embarque je vois tout je ressens tout je ouais c'est extrêmement visuel voilà c'est je me répète mais parce que c'est le cas et on rencontre donc ces deux familles la première elle vit dans les quartiers riches elle est principalement patriarcale elle est remplie d'hommes de pouvoir d'ambition on a des hommes d'église un avocat ils veulent se faire bien voir dans la politique bref tu vois un peu le décor et puisqu'ils sont dans une quête et dans une recherche de pouvoir ils vont s'attaquer à l'un des quartiers les plus pauvres justement de la ville pour tenter d'y éradiquer la criminalité la pauvreté blablabla dans ce quartier vit notre deuxième famille qui elle au contraire se passe sur un système clairement matriarcal qui est plutôt marginal qui vit de magouilles malgré de très grosses valeurs mais voilà et ces deux familles du coup vont se retrouver mêlées l'une à l'autre malgré elle ou peut-être pas dans cette guerre qui va clairement les dépasser j'ai trouvé ça génial c'est palpitant à des moments c'est pesant c'est intriguant et les descriptions et l'ambiance vraiment incroyable j'ai pas vu les pages passées c'est un livre que je te recommande très 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 chaudement si tu ne l'as pas lu si tu as aimé blackwater si tu n'as pas lu blackwater on s'en fiche lis les aiguilles d'or ça vaut vraiment le coup j'ai vu des gens là aussi parler de certaines longueurs et mais je suis pas du tout d'accord enfin pour moi il ya zéro longueur vraiment je j'ai dévoré chacune des pages alors maintenant on va changer radicalement de contexte puisque ensuite j'ai lu triste tigre de neige sino et c'est un livre dont je vais avoir du mal à te parler pour plusieurs raisons déjà parce que je pense que c'est le genre de témoignage sur lequel moi je n'ai pas à donner un avis et et pour d'autres raisons mais j'ai quand même essayé de t'en dire deux trois mots je te l'avais dit dans ma vidéo de voir mes petits cadeaux de noël là que j'avais pris le livre sans savoir de quoi il parlait oui je sais tout le monde savait tout le monde en avait parlé bah moi j'avais pas vu et c'est en rentrant chez moi et en le feuilletant parce que vraiment j'ai compris parce que le livre s'ouvre quand même sur portrait de mon violeur voilà chapitre 1 il y est question de viol d'inceste ou neige sino va nous raconter les agressions sexuelles et les viols commis par son beau-père sur elle depuis son enfance et pendant des années ça va être décousu 1 je te préviens je trouve qu'il ya beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans ce texte tout son côté analyse ses tentatives de comprendre et déjà l'acte en lui-même bien qu'il ne il ne le soit pas en fait mais de comprendre ensuite elle ses mécanismes ses réactions les traces que ça a laissé je trouve que c'est un parti pris extrêmement fort de commencer en parlant du portrait de cet homme de tenter de percer ce premier mystère du pourquoi bien qu'encore une fois pour moi il n'y a pas de réponse mais je trouve que dans la forme c'est ouais très intéressant de toute façon c'est un texte qui a une forme très particulière qui lui est propre on est mis entre l'analyse il ya aussi des images d'archives en même temps c'est clairement du témoignage il ya des moments qui sont ouais comme je te dis très analytique très j'ai pas envie dire froid et détaché mais mais un petit peu et d'autres moments où on est dans de la description de fait qui est extrêmement cru enfin voilà il ya ça c'est un texte qui a une forme très particulière mais qui je trouve lui va très bien qui sert vraiment son propos je te dis je vais pas beaucoup en parler pas parce qu'il n'est pas intéressant au contraire je pense que c'est un texte qui est même utile je pense que je pourrais revenir sur plusieurs passages que j'ai à noter mais je n'en ai pas l'envie en fait il ya beaucoup de questions qui sont très intéressantes j'ai beau j'ai beaucoup aimé tout le passage sur le rapport à l'art j'ai trouvé ça très intéressant aussi qu'elle nourrisse son texte de beaucoup de références littéraires c'est un texte qu'à la base j'ai cru que j'allais abandonner un honnêtement des premières pages parce que bien que je pense que ce soit le genre de texte important qu'il faut écrire publier diffuser faire lire il ya des choses auxquelles on n'a pas forcément envie de se confronter et ça c'est propre à chacun et du coup je te préviens aussi il ya des passages qui sont très explicites qui sont très cru qui sont d'une grande violence et attention la violence elle est dans l'acte qui a été commis par cet homme c'est ça la grande violence la manière dont elle ensuite elle le retranscrit c'est rien comparé à cette violence primaire 1 et je trouve que c'est important de décrire les choses telles qu'elles sont maintenant on n'a pas forcément envie de s'y confronter voilà et finalement j'ai fini le texte je suis contente de l'avoir lu bien que j'ai mis des jours à remettre mais voilà je pense que c'est un texte important je suis contente qu'un texte comme ça ait eu autant de prix parce que ce sont des problématiques qui sont encore une fois d'une grande importance et qui sont tellement ancrés dans notre société pour ça voilà je pense que c'est un texte important surtout encore une fois je trouve que la forme est très intéressante je sais pas si ça a été clair ce que j'ai dit je t'ai dit c'est le genre de livre dont j'ai je sais pas trop voilà ensuite j'ai lu toutes les morts de l'aila star qui est édité ici chez urban comics par je sais pas si on dit ram 5 ou ram v et philippe andrade philippe andrade pareil je ne sais pas non plus comment on dit qui est un objet livre absolument sublime c'est un comics d'une très grande beauté et j'ai pris un plaisir monstre à le lire je l'ai lu justement après triste tigre et je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé j'avais besoin de quelque chose pour me sortir de ce dans quoi j'étais et ça a extrêmement bien fait le tas l'histoire elle se passe à mumbai je sais jamais si on dit moumbé mumbai je vraiment une vidéo de qualité mais bref et on y rencontre la déesse de la mort qui vient de se faire convoquer dans le bureau de son boss qui est genre je pense genre le dieu de la vie et qui en fait lui explique qu'un enfant va naître là très prochainement dans les prochaines heures et que cet enfant inventera une espèce de enfin il créera le comment qu'on dit le remède pour l'immortalité bref il va éradiquer l'idée de mort le concept de mort et que par conséquent elle aura plus de taf donc elle est licenciée notre chère déesse de la mort est pas contente du tout d'autant plus que du coup bah puisque elle n'a plus de rôle de déesse de la mort et bien on va lui faire vivre une vie de mortel et c'est alors que malgré elle elle s'incarne dans le corps de l'aila star une jeune femme qui vient de décéder et elle se réveille avec une idée bien précise en tête retrouver le mioche et le buté pour pouvoir retrouver son petit boulot et sa petite life normale et j'ai mis 5 sur 5 j'ai adoré cette lecture ça fait partie des meilleurs graphiques que j'ai lu ces dernières années vraiment j'ai passé un trop bon moment parce que je trouve que l'équilibre est absolument génial sur tous les points tout est à mon sens parfait dans ce livre déjà c'est sublime visuellement le travail de dessin le travail de colorisation de mise en plage est juste canon enfin vraiment tout est très 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 beau la construction la temporalité le rythme marche hyper bien même le propos on n'est pas dans quelque chose de trop profond qui se veut très philosophique c'est relativement simple c'est pas c'est pas dénué de sens un pardon il ya mafia qui joue j'espère qu'il fait pas trop de bruit je te dis vraiment très très bon équilibre et je trouve à plusieurs points même dans le côté il ya un vrai équilibre entre anciens et récents entre tradition et modernité une vraie question autour du temps qui passe j'ai beaucoup aimé voilà c'est un de mes gros coups de coeur de ce début d'année et et d'autant plus je te dis après la lecture précédente où il m'a vraiment juste fait un bien fou il m'a enfin voilà c'est exactement ce que je recherchais j'y ai trouvé tout à fait mon compte et je te le recommande très 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 chaudement si tu as l'occasion de le lire parce que vraiment mais quel plaisir le soleil est en train d'arriver donc c'est le moment parfait pour conclure cette vidéo avant que je devienne extrêmement blanche c'est déjà un petit peu le cas j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me dire comme d'habitude si tu as lu certains de ses livres ce que tu en as pensé je suis curieuse aussi de savoir ce que tu es en train de lire en ce moment moi là je vais finir le tome 2 de la maison des jeux de claire north qui s'appelle le voleur que j'ai débuté hier que je pense que je vais finir aujourd'hui parce que c'est très très court et ensuite je pense continuer la deuxième partie de la voie des rois des archives de rochard et j'ai extrêmement hâte comme d'habitude merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie merci de toujours prendre le temps de me laisser des petits commentaires et tout c'est absolument adorable ça me fait extrêmement chaud au coeur ah oui n'hésite pas à me dire aussi si tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse parce que moi je suis très friante des updates lecture des points lecture etc donc c'est ce que j'aime proposer mais s'il y a d'autres choses qui te tenteraient n'hésite pas à me le dire il ya toujours moyen de moyenner et ça pourrait me donner d'autres idées bref on se retrouve très vite tu l'as compris et d'ici la prochaine fois prends bien soin de toi